3, 2, 1, go ! Et également, vous montrer le résultat de ce dice-ci. Et où est-ce que j'ai mis l'autre ? De ce dice-là, que j'ai également commandé sur AliExpress. Donc, en découpe, pensez simplement découper. Celui-là donne ceci. Vous allez rien voir, mon papier est trop clair. Donc, voilà. Et celui-là, ça donne ceci. Ensuite, tout simplement, vous prenez, vous roulez. Si vous avez un peu de mal, vous vous aidez d'un stylo. Le petit rond, là, c'est pour faire la fermeture du dessous, tout simplement. Et je voulais donc vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fait. Alors, on a, je suis désolée, c'est petit, voilà. On a celle-ci. Bon, le strass au milieu, bien évidemment, c'est moi qui, je ne sais pas si je sais, voilà. C'est moi qui ai rajouté le strass. Et donc, vous voyez, ça se ferme comme ça. Le rond est juste un chouïa grand, quoi. Si on veut chipoter, bon, il faut un petit peu, voilà. C'est difficile quand c'est si petit, il faudrait retailler un petit peu. Donc ça, c'est donc celui-là. Et celui-là, je vous avoue que je l'aime beaucoup. Moi, celui-là, ça donne ceci quand je le mets à plat. Et même chose, là, au centre, j'ai mis des paillettes avec du glossy. Tout simplement parce que moi, j'ai pris un morceau de papier récup et que c'était blanc. Et donc, je ne voulais pas que ça se voit. Mais donc, voilà. Je ne sais pas si en zoomant, vous verriez mieux. C'est tellement petit. Attendez. Je vais essayer. Mais du coup, vous êtes hors champ. Bon, ben voilà. Grosso modo. Bon, attendez. Je ne vais pas vous donner le mal de mer. Mais comme vous avez été plusieurs à me demander un retour là-dessus. Eh bien, voilà le retour. Bon, alors, attendez parce qu'elle a du coup. Voilà. Je n'arrivais plus à dézoomer. Donc ça, c'est pour les petites infos que vous m'aviez demandées. Ensuite, j'ai commandé les papiers là. Alors, je ne m'attendais pas à avoir des trucs énormissimes. Mais je ne vous avoue pas si petits non plus. Et je les ai prises. Pourquoi ? Pour les fans de Stamperia, vous verrez que c'est un peu les dupes de certaines collections de Stamperia. Tout simplement. C'est du papier Vellum. Donc, avec le reflet, vous n'allez pas voir superbement bien. Vous avez chaque fois deux fois le même modèle. Trois fois même, pardon, le même modèle. Vous voyez, on est sur... Oh, ça brille en plus. Voilà. Bon, je vous passe vite fait les modèles. Je les trouve magnifiques, mais heureusement que je fais du junk. Même pour une carte, c'est vraiment pas très grand. Ici, on est sur la collection avec la fameuse ballerine. Bien que je voudrais bien, dès que j'ai pas que le temps, que ma santé me le permet, que plein de choses me le permettent. Alors, j'aimerais bien faire un album avec les vraies collections de papier Stamperia, entre autres Mister et Mrs Vagabond. Album photos qui seront pour moi. Et donc, je me dis ce genre de petites choses, peut-être pour mater des petites photos ou ça pourrait toujours servir. Donc, il y avait cette collection-là. Alors, il y a cette collection-ci. Je ne vais peut-être pas vous montrer chaque papier un par un, parce que bon, ben voilà, en plus ça brille. Là, c'est... Oh, je ne sais plus les noms, mais c'est la collection justement avec tout ce qui est loisirs créatifs, peinture, etc. Et il y a celle-ci également. Il y a des dupes d'autres collections. Donc, si les liens du vendeur vous intéressent, ben dites-le moi. Et comme d'habitude, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc, voilà pour ton ton ami. On va donc passer à action. Alors, j'ai trouvé des fleurs, des mini-fleurs. Ce n'est pas nouveau, hein. Mais bon, là, ils ont... les rayons étaient blindés. Et, ben, à chaque fois qu'ils en remettent, en tout cas celles que j'utilise le plus, j'en reprends. Donc, entre autres, je ne sais plus, c'est des arômes ou quelque chose comme ça. Alors, il y en avait des roses aussi, mais des roses, il m'en reste encore. Donc, j'ai repris deux paquets de blancs. Et j'ai repris les mini-roses blanches et les mini-roses pâles. Il y avait également du rose plus prononcé, du jaune, il me semble, et de l'orange. L'orange, je ne suis pas tout à fait sûre. Donc, voilà, et les mini-fleurs sont... Attendez, je cherche sur le ticket en même temps. 69 centimes le paquet. Alors, bon, pas nouveau non plus. On les a déjà vu tourner un petit peu partout. Je me suis enfin décidé à craquer sur deux des mini-blocs. On a 6 et c'est 99 centimes. Donc, 89 centimes par petit bloc. Bon, je vous l'ai fait défiler vite fait, mais bon, je pense que voilà, vous les connaissez. J'ai pris que ces deux modèles-ci. J'ai longuement hésité parce que j'ai énormément, énormément de papiers. Et puis, je me suis dit que ces papiers-ci pouvaient quand même être vachement pratiques pour tout ce qui est matage, pour tout ce qui est cartes. Moi, j'aime bien faire des superpositions de papiers sur mes cartes et tout ça. Et c'est vrai qu'avoir les papiers tout fait, ça peut être pratique. En plus, voilà, pour les matages, il y a des papiers vraiment unis. Et ça, c'est pratique aussi parce que vu que c'est de la 6, vous pouvez facilement mettre votre photo en 10-15. Bon, là, il y a des papillons aussi. Enfin, voilà. Je vais rapidement parce que je sais que vous les avez déjà vus et revus. Donc, voilà. Mais pour expliquer déjà un petit peu tout ce qui me tombe sur la tête ces derniers temps et qui fait que je ne suis pas très très présente, il y a la santé, mais pas que. On a eu un accident de voiture assez important. Et donc, entre le choc, les courries, le fait de se retrouver sans voiture pour le moment, etc. Voilà, c'est une des choses un peu compliquées qui me tombe sur le coin de la binette. Alors, après, le texture, il y a vraiment des textures qui sont hyper sympas. Bon, là, on est d'abord sur les foncés. Ça, c'est l'uni. Cette texture-là, moi, j'adore, par exemple. Genre un peu mûr, craquelé. Ça aussi, j'aime beaucoup. Là aussi. On dirait des taches d'eau sur du parquet. C'est sympa. Là, on est sur de l'uni, couleur vintage, donc nickel. Là, on dirait un peu du sable. Bon, le parquet, il y a je ne sais pas combien de feuilles par modèle. Celui-là aussi, qui est assez sympa. Du sable. De l'uni. Ça, c'est des empreintes de feuilles. On dirait de l'éco-print. Un peu du marbré. L'effet pull, qu'Action nous met partout depuis les blocs de Noël. Du parquet clair. Et du clair. Donc, est-ce que je vous ai dit le prix ? Oui, je vous ai dit le prix. Et si je me souviens bien, 89 centimes. Voilà. Alors, ils ont rentré des dentelles. Là aussi, j'ai été raisonnable. J'ai pris les couleurs que j'utilise le plus. Parce que oui, j'adore les dentelles. Mais du coup, j'ai pas mal de dentelles. Vous m'avez aussi beaucoup gâté en dentelles quand j'ai fait mon concours. Donc, voilà. C'est 5 fois 1 mètre. Et bien, c'est aussi 89. Donc, 99 centimes le lot. Alors, ils ont légèrement changé les formes. Enfin, de certaines. Donc, celle-ci et celle-ci. C'est pas les formes qu'on avait d'habitude. Et celle-ci non plus d'ailleurs. Donc, j'ai pris dans les blancs, beige, brun. Et ici. Mais là, ça, la couleur ressort bizarre. Mais ici et ici, c'est un orange pâle. Et voilà. Mais bon, j'aimais beaucoup ces deux modèles-là. Donc, j'ai également pris ça. Alors, ça, je vais laisser peut-être pour après. Oui, oui, oui. J'ai craqué sur certains des niveaux dice. Je ne sais même pas si c'est marqué derrière combien il y en a dans la série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien, j'en ai pris 4 sur les 7. Alors, Slimline. Donc, c'est la grande mode aux Etats-Unis déjà depuis pas mal de temps. Donc, c'est vraiment les cartes en longueur. Je vous avoue que, par exemple, celui-ci, c'est vraiment pour les bordures de cartes. Donc, ça et comme ça. Bon, ça, après... Oui, voilà, je m'en servirai. Les coins, ça peut être intéressant. Les petits cadres aussi. Mais c'était surtout pour le grand contour. Et en fait, voilà, c'est censé donner ça. Alors, oui, encore une fois, on peut les couper à la main. Donc là, on voit mieux. On peut les couper à la main. Mais ça ne ferait pas la belle bordure petit beurre. Donc, voilà. Bon, par contre, je trouve que les dice, bon, ça reste moins cher qu'ailleurs. Je suis d'accord. Mais on est à 3,99€. Donc, allez, autant dire 4€. J'ai pris ceci. En me disant que je pouvais non seulement m'en servir en papier pour faire ce genre de choses-là. Mais aussi, je peux les découper sur des cartonnettes. Et du coup, m'en servir avec mes distress. Bah, pour faire les dénivellations de gazon, de couleurs. Voilà. J'ai pris celui-ci. Parce que, tout simplement, c'est un classique, basique de fond. Simplement. Il donne cet exemple-là. Et celui-ci. Et le dernier. J'ai pris ceci. J'aime beaucoup les faits bulles. Soit en art journal. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime bien les bulles en art journal. Ça peut faire penser à la fête. Ça peut faire penser aux bulles du champagne. Et ça peut faire penser à la mer. Donc, en gros, voilà pourquoi je l'ai pris. Alors, si on regarde ensemble. Je n'ai pas pris la forêt. Je n'ai pas pris ceci. C'était un peu fort enfantin. Ici, je n'ai pas pris parce que c'est juste des plus grandes montagnes que celle-là. Et je me dis qu'il doit y avoir moyen de... Voilà. Et donc ça, j'ai pris. Celui-là, il n'était... Je n'ai même pas vu. Et celui-là, je l'ai pris. Donc, voilà pour les dice. À force de les voir tourner dans les hall actions, je n'en ai pas pris beaucoup. Mais j'ai quand même craqué sur deux planches de stickers. Alors, la première, c'est celle-ci. Qui est sur les loisirs créatifs. Parce que j'en avais quelques-uns. Des autocollants, des stickers, etc. Sur tout ce qui est patouille, créa, tout ça. Et je les ai utilisés il y a quelques jours. Les derniers que j'avais. Donc, j'en ai repris. Voilà. Et donc, je vous montre le dessus. C'est le dessus rose avec les petits pinceaux. Ça, c'est le premier. Et combien est-ce que j'ai payé ? Les autocollants, les stickers... 94 centimes. 94 centimes. Et j'ai craqué sur celui-ci. qui est tout doux choupinou. Quand même un chouïa tendance vintage. Regardez ici, lui, pour une petite carte d'enfant. Je râle parce que le fils de ma meilleure amie, son petit pseudo, c'est raton. Et si je l'avais eu, je l'aurais pu lui mettre sur sa carte. Donc, voilà. Petit livre. Petit nounours aussi. Pas mal pour un créé enfant. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, les herbes. Comme ça, qu'ils sortent de toutes les... Différents... Différents motifs. Bon, alors, on a toujours les deux bandes, ici aussi. Tiens, d'ailleurs, sur l'autre, ils en ont une, quoi ? Non. Hop. Papillon avec le petit... Voilà. Et ça, c'est donc le petit raton laveur. Ensuite, pour ma part, c'est des choses qui sont sorties. Enfin, en tout cas, chez moi, je ne les avais pas vues avant. Tout en sachant que là, ça fait quand même deux, trois semaines que c'était compliqué pour moi d'aller chez Action. Mais j'ai trouvé ceci. Il y avait trois... En rayon, en tout cas, il y avait trois couleurs différentes. Il y avait en plus dans les bleus, dans les verts. Et alors, il y avait celui-ci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs ou pas. Et ça, j'ai payé 1,89 €. Donc, 1 €... J'essaie toujours de traduire autrement que, comme on dit en Belgique, 79 €. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et bien, tout simplement, c'est du carton. Je vais dire ça comme ça. Mais apparemment, il y a deux grammages. Donc, il y a 20 feuilles de 120 grammes et il y a 10 feuilles de 220 grammes. Alors, je regarde. Ah oui, voilà. En fait, vous avez deux fois le même motif. Vous l'avez une fois en 220. C'est ça que je vous ai dit 220 ? Oui, une fois en 220. Et puis, vous en avez deux qui suivent, qui vont avec les motifs qui sont en 120 grammes. Alors ici, on a une 120 grammes à petit poids. Elle n'est pas recto verso. Et puis, on a une bleue unie qui, elle, est recto verso. Puis, on revient sur du papier plus épais. Sur le 220, une face. 120, une face. Et du coup, un violet uni qui va avec. Je trouvais ça pas mal pour des albums ou des choses comme ça. J'aurais bien aimé avoir des couleurs plus vintage. Alors, peut-être que ça existe. Dites-le moi en barre d'infos si vous avez vu autre chose. Mais ici, moi, c'est les couleurs que j'étais potentiellement susceptible d'utiliser plus que les autres que j'ai laissées en rayon. Et je trouvais sympa, en fait, d'avoir chaque fois le principe d'un papier plus solide avec, en fait, un papier plus fin, soit identique, soit avec une couleur assortie. Je trouve que pour les albums, c'est pas mal. Parce que du coup, on a du solide pour ce qui doit être solide au niveau des altérations et tout ça. Et puis, on a du plus fin pour les matages. Bon, ça se passe le commentaire. C'est tout des motifs basiques. Avec le rose lambeau. Et je crois que le dernier motif, c'est celui-ci. Avec un rose assez... Ah oui, il y a encore un trait. Aussi un rose assez prononcé, mais légèrement différent. On dirait presque du framboise, celui-là, en vrai. Et puis, on a le rouge amour avec les petits coeurs. Et la feuille rouge. Voilà. Donc ça, moi, je ne les avais jamais vus. Donc, c'est censé, normalement, pour faire des boîtes. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Et j'ai trouvé les paper pads. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais je ne pense pas. Il y avait encore les anciens en rayon. Il y a juste celui-ci, en fait, j'ai un gros doute. Mais quand bien même, si je l'avais déjà acheté, je ne l'ai plus dans mon stock. Donc, c'est que je n'en ai plus. J'ai pris... Je vais vous montrer. J'enlève le collant. Hop. Celui-ci. Je ne suis pas trop créa, girly, machin, poupette, tout ça. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Mais je craque vraiment sur ces poupettes-ci. Des bloc actions. Donc, comme dans chaque paper pad, on a le papier, genre papier cadeau. Tout fin. Donc, qui est recto verso. On a ce modèle-là. On a celui-ci. Vous ne voyez pas bien, mais avec des inscriptions toutes fines. Et moi, ces papiers, souvent, je m'en sers pour faire des fonds. Vous savez, quand je fais des fonds déchirés, je me sers régulièrement de ces papiers-là. Alors, évidemment, l'ouverture est là en bas. Donc, on a les gros points. Et de l'autre côté, c'est l'uni. Ici, on a les petits points. Et de l'autre côté, petits points d'une autre couleur. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a, comme dans ces blocs-là, à chaque fois, c'est des papiers assez fins. Mais même chose, moi, je les utilise en carterie ou pour des matages. Voilà. Petit point tout simple. Ici, j'aime beaucoup. En fait, je vais essayer de mettre comme ça que vous voyez les deux pages. Parce que c'est recto verso. Et ce n'est pas toujours le même motif, je pense. Oui, vous voyez. Ici, c'est comme si c'était positif. Et de l'autre côté, le négatif. Les petits points sur du noir. Et ici, les petits points noirs sur le beige. Alors, ça. Ça. J'adore. J'aime beaucoup. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais j'aime beaucoup. Et regardez celle derrière. C'est le genre d'image que je pourrais même mettre tout simplement dans un cadre pour décorer la cuisine ou la scrap. Voilà, ici. J'adore aussi. Évidemment. Et on recommence sur une deuxième fois tous les mêmes motifs. Donc, bon. Je ne vais pas vous montrer deux fois la même chose. Voilà. Ensuite, on arrive aux cartes. Donc, vous avez quatre cartes. Avec les petites poupettes. Là, l'arc-en-ciel. Le petit café. À l'arrière, ça fait vraiment comme des vraies cartes postales. Donc, pour écrire un petit mot, ça peut être sympa. Et vous avez deux planches les mêmes. Ensuite, on passe sur ces petites cartes-ci. Et maintenant que je le regarde, en tout cas, moi, je ne l'ai pas acheté. Donc, je ne sais pas s'il fait partie des nouveaux comme je le pense. Mais voilà. Donc, ici, ces petites cartes, c'est subdivisé par neuf. Vous avez deux fois la même planche également. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Donc, pour glisser dans des junks, juste en distressant un peu les bords, on encre un peu. Et on peut en faire facilement des petits tags ou des petits éphéméras. Alors, ici, je trouve ça juste dommage. C'est plus comme des cartes cadeaux. Mais du coup, qu'il y a ce gros truc blanc, bon, c'est plus compliqué de s'en servir. Il faut vraiment le mettre pour des cadeaux, quoi. Deux fois la même chose. Et ensuite, on arrive au plus petit die-cut, enfin, oui, de die-cut en forme de tag. Donc, je vous montre les motifs. Ici, par exemple. Le café, là, qui revient, là aussi. Et ici, les petits onglets. Ensuite, donc ça, c'est l'arrière, des tags. Et ici, on a des petits die-cut en forme d'hexagone. Pour faire une carte en les collant côte à côte, c'est encore sympa. Et regardez l'arrière. Si vous voulez faire une plus grande carte, justement, en les collant côte à côte, c'est encore une illustration sur le café. Après, on retrouve les mêmes tags. On retrouve les mêmes hexagones. Et on arrive aux stickers. Alors, je vais un peu vite parce que c'est un peu toujours les mêmes motifs. Donc, on retrouve les poupettes. On retrouve le café. On retrouve les petits mots. Bon, ici, c'est plus pour les planeurs. Évidemment, il y a To Do, il y a My Dream, mes idées, mes buts. Mais bon, voilà. Ici, c'est plus les petits stickers autocollants pour planeurs également. On a ceci, les mois, les chiffres. Ici, on a un petit Happy Birthday, les petits cadres. Il y a des choses qui sont utilisables. Dernière page de stickers, c'est les bandes de Washi. Et des petits ronds et des petits chiffres. Ensuite, on a ici l'illustration qui était découpée avec les hexagones. Ici, elle est sur papier. Donc là, c'est une image. Et ici, on a l'autre côté. Très joli également. Ici, c'est juste faire plus le jeu, plus et encore. On peut l'utiliser pour faire des petits tags, mais il faut le doubler. C'est du papier fin. On a toujours le petit coloriage, comme dans ces blocs-là à chaque fois. Un autre color à l'arrière. Ici, c'est, vous savez, les petites boîtes avant de les mettre à l'arrière encartonnées. Eh bien ici, je ne sais pas si vous verrez les lignes. Vous venez détourer et vous avez une pochette. Alors, ici, calendrier des anniversaires. Oui, c'est ça, calendrier des anniversaires. Ici, en faisant le pliage, vous avez le mot Happy Birthday. Ici, c'est, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est une enveloppe que vous pouvez venir découper. Et vous avez les petits noeuds pour la décorer. Et je pense qu'après, on retrouve les doubles. Je vérifie le colo. Oui, ça, vous avez vu. Ils ne sont pas bien coupés sur le dessus, mes pages. Et on arrive donc à la fin. Vous voyez la pochette que je vous disais ? Habituellement, elles étaient mises ici, en coin, avec un petit nœud. Eh bien ici, il n'y a plus rien dedans. N'empêche que ça, c'est cool à récupérer pour dans les junk aussi. Et j'ai donc pris l'autre modèle. Là aussi, je pense qu'il y en a plus que deux. Généralement, il y en a au moins trois ou quatre. Et j'ai pris que les deux qui m'intéressaient. Alors ici, on va être plus sur la mer, les vacances. Mais bon, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui aiment bien tout ce qu'il y a dans la mer, l'océan, tout ça. Donc, ici, rien à voir, c'est des pêches. J'essaie de vous trouver les coins pour vous montrer l'intérieur. Avec du rose, tout simple. Alors ici, je ne sais pas. C'est des petits dessins, des petits poissons, tout ça. Du bleu uni de l'autre côté. Ici, on est encore sur des petits fruits ou je ne sais pas trop ce que c'est. Des petites baies. Et du ligné. Et le dernier, on est sur des petites glaces. Et un papier véro à l'intérieur. Et donc, on est parti pour les papiers fins. Donc, on a les pêches. Les roses de l'autre côté. Les glaces avec le véro. Du chevron. Avec ce verre-là. Alors ici, du vintage avec des coquillages. Et un papier un peu saumonné. Les fameuses petites baies. Le ligné. Alors ici, on est sur un dégradé de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et c'est des petits parasols, des petites glaces. Ce genre de choses. En fait, c'est ces motifs-ci. Mais sur un dégradé de couleurs de l'autre côté. Alors ici, on a le fameux papier. Comme le papier d'emballage que je vous ai montré au début. Du turquoise. Ici, très belle image. Oui, ça fait penser à la mer. Du ligné. Et on recommence sur les pêches. Donc, hop, je passe. On arrive aux cartes. Comme ceci. Vous entendez, tic, 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 tic. C'est Gizmo qui est près de moi. Les cartes sont très, très jolies. Donc, en double. Les plus petites. Trop choupinou la tortue. En double également. C'est à ici. Voilà. Toujours un double. Hop, je ne vous ai pas montré l'arrière ici. Mais c'est très pâle. Il y a des petits dessins très pâles sur l'arrière. Hop. Alors, on arrive aux petits tags. Avec les petits onglets. L'arrière des tags. Les petits hexagones. Bon, j'avoue que ceux-ci me paraissent un peu plus compliqués à utiliser. En tout cas, ce côté-ci. Ouais. L'autre côté, c'est pas mieux. Bon. Et là, on revient sur les tags que je vous ai montré. Sur les hexagones. Et on arrive aux stickers. Alors. Je suis désolée. Le petit point que vous voyez en plein milieu, c'est la lumière, en fait. Et comme d'habitude, il est tard quand je filme. Donc, si je ne mets pas de lumière, eh bien, vous ne verriez que du noir. Un petit flamand rose. Une petite part de pastèque. Donc, ça, c'est la première page de stickers. Deuxième page, on est sur les fameux petits coeurs, petites étoiles de planeur. Avec les chiffres et les petites bannières. Ces stickers-ci. Avec les mois. Les petits fagnons. Toujours les happy birthday qui sont là, sur le côté. Ensuite, les fameuses bandes que moi, j'appelle du washi. Avec les petits ronds. Donc, des petites glaces. Et on arrive ensuite à la partie images, coloréages, etc. Donc, la première image, c'est une image ici. Super jolie. Oh, celle-là, elle est trop, trop belle. Elle est trop belle, la tortue. Ici, on a nos fameux petits papiers tout fins. Monday, Armini, New Year. Il y a des petites inscriptions un peu... Ça, je ne sais pas trop ce que j'en ferai. Les colos. Voilà, bon, les colos, évidemment, à faire au crayon, parce que le papier est tellement fin. Et ici, on retrouve à nouveau, mais là, vous ne verrez pas, de nouveau la pochette, la petite pochette qu'on peut détourer. Ici, vous verrez mieux derrière. Voilà. Petite pochette à détourer. Le fameux calendrier des anniversaires. Avec encore le Happy Birthday, ici. Un coloriage à chiffres. Regardez, celui-ci est à chiffres. Bon, les chiffres, je ne suis pas du tout sûre que vous allez les voir, tellement c'est petit, ici. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et même chose à l'arrière, coloriage à chiffres également. Et on revient sur la même image. Et donc, normalement, vous avez tout vu. Et donc, toujours la pochette, ici, qui, maintenant, est vide. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vais passer un petit peu de temps avec vous, en vous détaillant un petit peu les articles. Je vais essayer d'être un peu plus présente, mais je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses, là, qui nous sont tombées dessus. En peu de temps. Donc, j'essaye de faire au mieux et de revenir tout bientôt avec des nouvelles vidéos, des tutos, des démos. Enfin, voilà. Eh bien, un tout grand merci de m'avoir regardé. Je vais, évidemment, comme d'habitude, vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez les liens de Tonton Ali ou si vous avez des questions ou si vous voulez répondre à mes questions. N'hésitez pas. Donc, un petit commentaire, le petit pouce, la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et voilà. Voilà, voilà. Je vais vous laisser ici pour le moment et je vous retrouve le plus vite possible. Je vous fais des scraps bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501